La Minute Mondiale ici à Paris où je me trouve sur le stand Toyota, Toyota qui présente la version définitive du CHR. Je suis avec Cédric Bourmans, un des responsables marketing de Toyota pour la France. Cédric, on va commencer par parler du design de cette voiture, il est assez audacieux quand même. Il est très audacieux, il est en rupture avec tout ce qu'on a fait jusqu'à présent et tout ce qui se trouve dans le marché. Donc en effet, un véhicule assez unique avec une ligne de coupé mais qui n'est pas coupé et donc des lignes très audacieuses et très raffinées et je dirais même parfois comme les arches de roue etc qui ressortent vraiment de la véhicule. Alors on découvre l'intérieur au salon, on va le voir en image. Est-ce qu'on peut parler un petit peu de la structure de gamme du CHR ? Déjà il va être disponible à partir de quand ? Il va être disponible à partir de fin novembre en concession. Il est au tarif depuis la semaine passée, la semaine dernière et donc il sera au tarif à partir de 22 900 euros en motorisation 1.2 turbo boîte manuelle et à partir de 28 500 euros en hybride. Alors on va parler de la version hybride parce que je pense que c'est ce que Toyota va vendre probablement le plus. Combien de versions en mode hybride ? Il y a deux versions en mode hybride. Donc il y a un milieu de gamme et puis un autre gamme. Et en autre gamme, il y a deux finitions complètement différentes à l'intérieur du véhicule. Donc vous le verrez, une ambiance bleutée plus sportive et une ambiance plus feutrée en brun. Alors c'est une hybride pure, il y a beaucoup de plug-in hybride sur le salon. Pourquoi est-ce que sur le CHR, Toyota ne fait pas le choix du plug-in hybride ? Tout simplement parce que chez Toyota, l'hybride est à un niveau très abouti. Donc c'est la quatrième génération hybride dans le CHR qui a été lancée à la quatrième génération hybride avec la Preus. Et les tests démontrent que déjà aujourd'hui, plus de 50% du temps de trajet, mais même avec la quatrième génération, 50% de la distance en milieu urbain se fait en version électrique. Donc on n'a pas besoin de recharger la voiture pour rouler jusqu'à 50% de la distance en électrique. Et bien sûr, il y a la différence de prix entre une plug-in et une hybride. Donc pour Toyota, le compromis idéal, c'est l'hybride parce qu'il répond à tous les besoins des clients.